Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur de France à Monaco. Nous sommes le 14 juillet. Que représente cette fête, cette journée pour vous à titre personnel ? D'abord, c'est depuis toujours la fête nationale. Enfin, pas tout à fait depuis toujours, mais depuis quand même très longtemps. La fête de la France, c'est aussi la fête des armées. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui et demain en principauté un navire de la Marine nationale, la Seine, qui est un bâtiment qui vient de Toulon avec son équipage. Donc c'est la fête de la France qui se défend. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est un moment important ? C'est un moment important et je dois dire que je suis extrêmement touché que le prince, son Altesse Eredissime, cette année encore ait accepté d'honorer cette réception de sa présence. À travers le monde, il n'y a pas beaucoup de pays où le chef de l'État vient à la réception du 14 juillet de l'ambassadeur de France. Et donc, ça prouve l'excellence et l'importance des relations bilatérales. Qu'est-ce que fait l'ambassade de France à Monaco pour célébrer cet événement en règle générale ? En règle générale, nous avons d'abord une manifestation à la Maison de France. Ce matin, c'était à 9 heures, avec un certain nombre de personnalités, un peu solennelles. C'est aussi une manifestation, je dirais, en mémoire de nos morts, des morts français, puis aussi de quelques morts monégasques. Et puis, il y a quelque chose d'un petit peu plus festif, d'un peu plus, je dirais, agréable, en extérieur, avec un repas. Et donc, c'est un moment, un moment de partage où de 180 à 200 personnes se retrouvent. Et je voudrais aussi remercier non seulement l'équipage de la Seine, qui est là parmi nous, mais également la force publique monégasque, puisque les carabiniers du Prince et les sapeurs-pompiers ont chanté nos deux hymnes nationaux. Nous célébrons le 14 juillet, mais c'est aussi un triste anniversaire, les cinq ans de l'attentat sur la promenade des Anglais. C'est compliqué de célébrer le 14 juillet dans ces circonstances. Je crois qu'il faut toujours garder l'espoir, être optimiste. Le mal ne l'emporte pas. Cet hiver, il y a eu quelques tensions franco-monégasques, ou plus précisément entre les Alpes-Maritimes et Monaco. C'est une page qui s'est refermée, c'est du passé ? Tout à fait. C'était des tensions verbales. Nous avons très bien travaillé depuis le début de la pandémie, depuis un an, un an et demi, absolument bien. Donc là, il y a eu quelques mots malheureux, mais qui ont été oubliés, effacés, les gestes ont été faits. Et d'ailleurs, vous avez actuellement, à ce déjeuner, sur les terrasses du soleil, vous avez un des adjoints de M. Estrosi, François Dor, qui est chargé des relations entre la métropole, évidemment la principauté, et qui est ici pour représenter le président Estrosi, qui évidemment est pris par les commémorations du 5e anniversaire du 14 juillet 2016. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait des annonces ce lundi. Quel impact ça a sur l'ambassade de France à Monaco ? Ça n'en a pas énormément, parce qu'en termes de circulation des personnes, nous sommes évidemment, depuis de nombreux mois, dans la même situation. Simplement, ça nous convainc qu'il faut avancer dans la négociation du pass sanitaire, du certificat sanitaire, puisqu'il est déjà mis en place en principauté. Et c'est un certificat sanitaire, qui est un certificat sanitaire, si je peux dire, français et européen, pour permettre la meilleure circulation possible des résidents monégasques. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.